Coucou on se retrouve aujourd'hui comme le titre l'indique pour une nouvelle recette ça sera un couscous au poulet aux légumes donc direction le maghreb avec ce plat emblématique de la cuisine traditionnelle du maghreb et il existe vraiment différentes sortes de couscous différentes variétés et on va commencer sans plus tarder vous pouvez réaliser votre couscous soit avec du couscous ou de la semoule donc tous les deux ce sont des grains de blé dur la seule différence c'est la taille donc ici j'ai utilisé de la semoule nous avons du poulet mariné la veille dans du curcuma du sel du poivre du gingembre et du citron des pois chiches trempés aussi la veille pour les épices il nous faudra du sel du poivre du curcuma et du gingembre de l'huile d'olive pour les légumes nous avons deux tomates que nous avons mixé et des légumes pour couscous donc oignons nous avons des carottes courgettes choux potiron je n'avais pas de navet donc vous pouvez aussi mettre des navets c'est vraiment très bon on commence avec l'huile d'olive et la viande donc on vient tout simplement mettre dans le bas de la couscoussière on va ajouter les oignons ainsi que les épices on mélange le tout et on laisse un petit peu cuire on ajoute ensuite la tomate on mélange bien encore une fois et on va mettre les pois chiches puisque les pois chiches mettent quand même du temps à cuire il nous reste à couvrir d'eau et on va laisser la sauce cuire pendant ce temps on va aller s'occuper de la semoule donc pour la semoule l'idéal c'est vraiment de travailler dans un grand plat donc on va d'abord mettre notre semoule et on va venir arroser celle ci d'huile d'olive à l'aide de ses mains on va venir travailler la semoule l'idée c'est vraiment de bien mélanger et que et que la semoule soit bien imprégner de l'huile d'olive et ensuite on va commencer à humidifier celle ci avec de l'eau donc on humidifie celle ci avec de l'eau et on travaille on la travaille et vous verrez que les grains vont commencer à s'épaissir une fois que c'est fait on met ça dans le haut du couscoussière et on va faire cuire ça à la vapeur donc durant 15 à 20 minutes on en profite pour regarder où est ce qu'on en est au niveau de la sauce donc le poulet est quasiment cuit on va ajouter nos légumes donc les carottes les potirons bref tous les légumes on va tout mettre ainsi que notre bouquet de coriandre et on va continuer la cuisson tout simplement si vous aimez le piment c'est le moment de rajouter aussi vos piments et surtout n'hésitez pas à vérifier le niveau d'eau puisqu'il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que les légumes puissent cuire on va repasser à la semoule puisque celle ci donc comme vous pouvez le voir est prête donc on va procéder de la un peu de la même manière que la première fois sauf que cette fois ci on va travailler avec de l'eau salée donc on essaie vraiment de voyez de diviser les grains pour que pour qu'on n'ait pas de grumeaux donc on arrose si c'est trop chaud travailler avec avec une cuillère ou une fourchette et quand c'est un peu plus froid vous pouvez de nouveau travailler avec vos mains donc on va imbiber la semoule avec de l'eau et vous allez voir que le volume va encore une fois grossir direction la couscoussière pour une deuxième fois on va en profiter aussi pour voir où est ce qu'on en est au niveau de la cuisson des légumes et du poulet et il nous reste encore une fois à retravailler la semoule une troisième fois une troisième et dernière fois donc on va encore de nouveau travailler la semoule et alors il ya des personnes qui rajoutent du beurre rance donc lors de la dernière étape pour vraiment donner un bon goût c'est vraiment facultatif et voilà une fois que c'est cuit on va s'occuper du dressage donc on commence par mettre la semoule le poulet au milieu et ensuite les légumes j'espère en tout cas les filles que cette recette vous aura plu encore une fois comme je vous disais il existe vraiment de nombreuses recettes de couscous et n'hésitez pas à essayer avec la semoule vous verrez franchement que les grains sont juste d'une taille parfaite et que c'est aussi bon donc voilà à très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez bien soin de vous